Salut à vous mes petites fourmis, j'espère que vous allez bien. On repart sur un nouveau tuto Grounded. Et aujourd'hui, on va voir plein de petites astuces que j'ai à vous partager. On va les prendre une par une. J'espère que plein d'entre elles vont vous être utiles. Et si vous voyez que j'en ai oublié, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. On pourra faire d'autres vidéos dessus. En tout cas, pour ne pas louper les prochains tutos, surtout, la première des astuces, c'est de vous abonner à la chaîne. Comme ça, ça vous permettra d'en apprendre un maximum sur Grounded. Alors, on va partir directement dans le jeu. Alors, la première astuce concerne les tourelles. Les tourelles, par exemple, si l'on prend n'importe quelle tourelle. Ici, on a la tourelle de gravillon. Si on prend la tourelle de gravillon, il va falloir avoir dans votre inventaire des gravillons. Et c'est quelque chose qui est assez encombrant et qui prend beaucoup de place. Par contre, par contre, par contre. Si vous mettez un coffre juste à côté de votre tourelle, que celui-ci est chargé en gravillon, vous pouvez voir que là, les gravillons sont accessibles depuis la tourelle. Je prends le coffre pour que je déplace un peu. Regardez, cette fois-ci, je n'ai plus de gravillon. Je les rapproche à à peu près deux cases. Vous pouvez voir que maintenant, j'ai mes gravillons juste en dessous là. Vous pouvez voir que j'en ai 24. Donc, vous pouvez mettre un coffre, par exemple, entre deux tourelles, charger le coffre de ressources et votre tourelle pourra tirer presque à volonté puisque votre coffre sera rempli. Allez, on passe à l'astuce suivante. L'astuce suivante, justement, parle des coffres. Les coffres, vous savez, vous pouvez leur mettre des icônes. Si on va dans les personnalisations d'icônes, moi, c'était un coffre pour mettre des cailloux. J'ai choisi un icône murie. Par contre, vous pouvez les renommer, le saviez-vous ? Et là, si je mets, par exemple, minerai, je ferme. Vous voyez, maintenant, quand je survole mon coffre, sur ma barre en dessous, là-bas, il y a écrit minerai et aussi, également, sur le coffre. Donc, pensez à mettre des icônes, à renommer vos coffres. Ça vous permettra d'avoir quelque chose de beaucoup plus classe et de plus facile pour retrouver les ressources. Allez, astuce suivante. L'astuce suivante se passe au niveau des récolteurs de sèvres. Vous pouvez récolter votre sève une à une, comme ceci. Et depuis peu, vous pouvez laisser appuyer le bouton de récolte et cela va vous récupérer la totalité de la sève que contient l'élément, ce qui va vous faciliter le rendement de la récolte. Si on regarde, hop ! Hop ! En ayant plusieurs récolteurs de sève, vous allez pouvoir récolter celle-ci de façon super rapide. Vous saviez déjà ? Ouais, vous êtes sûrement, sûrement, meilleur survivant que moi. Allez, on passe à l'astuce suivante. La prochaine astuce se passe dans les fours. Savez-vous maintenant que lorsque vous mettez un élément dans un four, donc celui-ci a un temps de cuisson. Vous avez un petit timer qui se met en dessous. Par contre, si vous mettez plusieurs éléments en même temps, tous ceux-ci vont cuire à la même vitesse et vont se terminer en une seule fois. Donc mieux vaut mettre plusieurs éléments qu'un seul. Cela va vous permettre d'avoir vos cuissons qui seront beaucoup plus rapides. Regardez, les timers, ils avancent tous en même temps. Vous voyez, si je mets quelque chose après coup, il va démarrer de pas tout seul. Et le premier sera fini en premier. Donc, privilégiez le fait de mettre des fours remplis. Là où avant, ils cuisaient tous, chacun leur tour. Une fois que le premier était fini, on avait le deuxième. Allez, astuce suivante. Donc, le saviez-vous, certaines créatures ont des points faibles. Si l'on prend le temps d'aller voir les cartes que l'on débloque en utilisant le peeper, sur PC en appuyant sur la touche X, de débloquer la carte de la créature, et sur cette carte, on a potentiellement des points faibles qui sont marqués pour la créature. Si l'on voit ici, par exemple, le Rusty, il a un point faible, c'est si vous le tapez dans le dos. Les fourmis, le point faible, si on les tape dans les yeux, ainsi que les fourmis soldats. Et vous verrez que si l'on effectue cette action-là, on va avoir des petites étincelles, comme si on avait fait un coup critique, parce que l'on a tapé le point faible de la créature. Par exemple, si l'on prend la coccinelle, que l'on voit ici, la coccinelle, le point faible, ce sont les jambes. Donc si je tape dans la coccine, ça fait l'étincelle. Par contre, si je tape dans les jambes, vous avez vu l'étincelle ? Voilà, j'en ai fini avant que ce soit elle qui me tue. Et vous avez compris l'idée. Pensez aux points faibles des créatures. Par exemple, si l'on prend une abeille, celle-ci, elle a un point faible, ce sont les yeux. Et vous allez leur faire énormément de dégâts lorsque vous allez tirer à l'arc dans les yeux. Alors, prochain élément, les créatures sont capables de sauter maintenant. Nous allons le voir là avec cette araignée, par exemple. J'arrive à aller tirer dessus. Non. Donc, en vous mettant en hauteur, vous n'êtes plus forcément à l'abri. Alors, toutes les créatures ne sautent pas à la même hauteur. Voilà, celle-ci va essayer de m'attaquer de loin. Allez, viens là, coco. Viens là, viens là. Et hop, regardez, elle a essayé de monter. On va se mettre un peu plus bas. Regardez, elle est en train d'essayer de monter. Donc, vous mettre en hauteur n'est plus forcément la solution miracle qui va vous permettre de pallier à tous les problèmes. Hop, regardez, encore une fois, elle a fait un saut. Voilà, elle est montée cette fois-ci. Donc, attention, beaucoup de créatures sont capables de sauter maintenant. Astuce suivante qui parle du massico à colle qui sert à réparer armé et armure. Sachez que ces éléments que vous allez réparer ne seront réparables qu'à partir du niveau 6. en dessous du niveau 6. Il vous faudra des morceaux du même genre que ceux qui vous ont servi à fabriquer votre élément. Mais à partir du niveau 6, vous pouvez utiliser de la colle de réparation qui peut être fait à partir de n'importe quelle partie d'insectes. Regardez, il y a plein de parties d'insectes différentes. Et celles-ci, à partir du niveau 6, vont permettre de réparer tout et n'importe quoi. Allez, on passe à l'astuce suivante. Alors, l'astuce suivante, c'est via la machine à smoothie. Ne jetez pas vos ressources lorsque vous avez des ressources dont vous n'avez pas besoin. Des ressources dont vous ne vous servez pas. Des ressources dont vous voulez vous débarrasser. Vous pouvez tout transformer en smoothie. J'ai bien dit tout. Il vous faut au minimum quelque chose, un objet de base. Donc cela peut être des choux de biceps, des chewing-gums, des vases d'asticots. Sachant que le chou en biceps va tout simplement doubler la qualité de votre smoothie et l'éclat de chewing-gum va doubler la durée de votre smoothie. Si c'est un smoothie, par exemple, qui vous protège du poison, cela va doubler le temps de protection. Si c'est un smoothie qui vous soigne, il vaut mieux utiliser le chou en biceps qui va doubler la quantité de soins que vous allez recevoir. Mais vous pouvez prendre n'importe quel élément et le transformer en smoothie. Vous pouvez prendre des morceaux d'armure, vous pouvez prendre des vieilles armes, vous pouvez prendre, vous voyez, même d'autres smoothies et fabriquer des smoothies avec ceci. Allez, on part sur l'astuce suivante. L'astuce suivante, si vous avez des problèmes de respawn de créatures, le roi thermique qui ne respawn pas, des créatures qui sont bloquées dans des murs, des créatures qui sont bloquées dans vos structures ou qui sont apparues au mauvais endroit, etc. Vous pouvez les débuguer. Vous allez dans le menu option débugage et ici, vous pouvez faire réapparaître toutes les créatures. Cela va vous permettre de respawn toutes les créatures à leur lieu de spawn habituel et cela va éviter tous les problèmes que vous pourriez avoir à cause de ça. Allez, astuce suivante, si vous avez une base immense et une sauvegarde que vous avez depuis le début du jeu, vous avez peut-être une sauvegarde qui n'est pas en mode custom. Quand vous n'êtes pas en mode custom, vous ne pouvez pas potentiellement bouger les paramètres du jeu. Vous pouvez voir que moi, je ne peux pas changer les paramètres du jeu. Peut-être que cela vous intéresse. Par exemple, vous avez une base immense qui prend la moitié de la carte que vous avez pris énormément de temps à farmer et depuis peu, on a des attaques d'insectes dans nos bases. Et ça, c'est quelque chose que vous voulez désactiver parce que vous êtes là pour faire de la construction, faire de l'architecte. Eh bien, vous pouvez, à partir de maintenant, passer votre jeu vers un jeu personnalisé. Cela n'a pas d'impact sur votre partie. Vous pouvez cliquer sur passer sur un jeu personnalisé dans les options. Maintenant, mon jeu est personnalisable et je vais pouvoir, si j'en ai envie, aller réactiviter des factions, par exemple, et désactiver les attaques de base. Allez, astuce suivante ! L'astuce suivante se passe au niveau des sauvegardes. Lorsque vous êtes sur le menu, sur le point de charger une de vos sauvegardes, vous pouvez maintenant renommer vos sauvegardes. Par exemple, ici, j'ai une partie en mode créatif qui me sert à faire les tutos. Je peux la renommer en marquant créatif tuto. Hop ! Accepté. Maintenant, cette sauvegarde-là va être renommée. Par contre, on peut renommer aussi la sauvegarde générale. Je peux renommer la partie créatif tuto. Voilà. On est sur créatif tuto. Celui-ci, on va plutôt le renommer pour sauvegarde, par exemple, termitière. voilà. Vous pouvez renommer vos parties et vos sauvegardes. Cela va vous permettre de vous y retrouver si vous en avez pas mal, si vous avez plusieurs types de parties, etc. Une partie en coop, une partie en solo, une partie en créatif. Voilà. J'espère que ceci vous sera utile. Et n'oubliez pas, en attendant, de vous abonner. Allez, tuto suivant. Tuto suivant, très important. Pour pouvoir facilement trouver des tutos sur Grounded, pour pouvoir savoir un petit peu toutes les nouveautés à venir, comment faire certaines actions, comment faire pour débloquer les choses, comment comprendre toutes les mécaniques du jeu, il faut être abonné à la chaîne. Il faut lâcher un pouce bleu et lâcher un commentaire sous chaque vidéo. Comme ça, ça aide la chaîne à être mieux référencée. Il y a une plus grande communauté et donc du coup, plus de monde qui peut t'aider à résoudre tes problèmes. Et ça, c'est le meilleur conseil que je peux te donner. Abonne-toi à Pas Que Moi Gaming. Et si tu parles de la chaîne autour de toi, on sera encore plus nombreux. Et c'est comme ça que tu vas facilement arriver à avoir un maximum de tutos. Allez, on passe au tuto suivant. Astuce suivante. Lorsque vous utilisez un arc, si vous faites un tir rapide ou si vous chargez votre coup, vous trouverez plus de dégâts avec un coup chargé qu'avec un coup rapide. Cela paraît logique, mais en fait, ça vient juste d'être implémenté dans la version actuelle. Voilà. On en a fini avec la liste de petites astuces. Si vous en avez d'autres que je ne connais pas, n'hésitez pas à en parler en commentaire. C'est déjà la troisième vidéo du genre sur la chaîne et j'espère que celle-ci vous sera un maximum utile. N'oubliez pas que vous avez la possibilité de retrouver toutes ces astuces dans la description via les timecodes. Je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Ciao, mes petites fourmis ! Sous-titrage ST' 501